Aujourd'hui Yago, comme tu as kiffé la dernière fois, tu reviens, tu as voulu m'assister, tu es gentil. Oh, il est détendu, il sait ce que c'est maintenant. Aujourd'hui, on se déballe quoi ? C'est le première forme que nous attendions depuis un bon moment. Il y a eu beaucoup de galères sur la route, comme d'hab. C'est parti ! Salutations, c'est le pirate et petit Yago. Oui, mon Yago n'ait pas peur. Bienvenue à bord de notre chaîne et aujourd'hui, on se déballe, c'est le première forme. Ça a mis du temps à venir, j'ai commandé sur Neokyo et comme certains le savent déjà sur ma chaîne, j'ai énormément de galères avec les douanes bulgares, c'est un calvaire, c'est même de pire en pire. J'ai récupéré mon colis au bout de 110 jours. 110 jours ! Il est arrivé par bateau, parce que j'ai quelques boîtes là, je me suis refait au niveau unboxing, je vais pouvoir vous en refaire pas mal. C'est arrivé au bout de 66 jours, ça a été bloqué aux douanes, un gros calvaire, je vous passe les détails. Ils sont bien chiants, il faut donner des déclarations, des trucs et machin. Ils m'ont emmerdé pour 2 yens. 2 yens de différence. 2 yens, c'est rien du tout en fait. Mais bon voilà, je leur ai même dit de... J'étais en tort de 2 yens de plus en plus. J'ai dit mais je suis prêt à payer les taxes, c'est pas grave, pour 2 yens de plus, ça va pas changer grand chose. Vos calculs. Non, ils ont rien voulu savoir, ça a été compliqué. Mais voilà, sel est à la maison, ainsi que pas mal de petits objets de qualité et de collection comme on les aime. C'est assez lourd, franchement je suis assez surpris. Je vais mettre le micro là, désolé Yago. Je suis assez surpris du poids, parce que la boîte est pas très grande, vous pouvez le voir par rapport à mon visage, c'est pas énorme. Je l'ai eu à très bon prix, je crois que je l'ai eu à 60 balles, le sel première forme. Alors que voilà, j'attendais l'Ichiban Show, et je me suis dit vas-y, je la trouvais à moins cher qu'aux Etats-Unis. Donc j'ai fait, je prends la Kuji. Ça vibrote un peu, mais je pense qu'il y a pas mal de pièces dedans, j'espère que ça n'arrive pas à péter, c'est toujours le stress. Donc voilà, petit tour du propriétaire. Alors, on est sur le lot C de l'Ichiban Kuji, c'était la... c'était la quoi ? Ultra... je sais plus quoi, on s'en fout. C'est une Master Lies, Dragon Ball Z à la licence, Ichiban Kuji. C'est Bandai qui distribue le joujou. Là c'est le côté, l'autre côté, Omnibus Ultra. Voilà, c'est ça, Dragon Ball versus Omnibus Ultra. Et là on voit la photo avec le petit support, alors il en a un au pied, un sur la queue apparemment. Et il a l'air de déboîter. Honnêtement, ça a l'air d'être le hit de l'année dernière. Clairement, je vous avais déballé la Last One, vous pourrez aller voir l'unboxing que j'avais eu à très bon prix. Et celle-là, je l'ai commandé à part, parce que voilà, maintenant j'achète les Kuji au fur et à mesure. C'est tellement trop cher, maintenant que j'essaye vraiment de choper au moins cher possible. Avance rapide, le pirate ! Numéro de série, comme sur toutes les Kuji, et alors dis-moi que tu arrives, on se sent le plastique, le plastique de qualité, de qualité. Ça a l'air d'arriver en plein de pièces, là, c'est balèze, c'est balèze. Tu es rouge, tu veux me mordre ? Mais c'est en femme, c'est en femme. Montre-moi tes belles ailes. Regardez-moi ces ailes. Il est magnifique ce poulet, mais c'est un très beau poulet, une poule exotique. Mais comme tu es un mâle, tu es un poulet. Tu es très beau, tu es très beau mon Yaya. Tchèque, tchèque ton maillot. Tu ne veux pas ? Non, tu es timide. Toujours prêt à me mordre, tu es vraiment une petite ordure. Ah oui, ça arrive en plein de pièces. Ça arrive en plein de bordel. Alors, on a un paquet avec la queue énorme. Le petit socle pour la queue, qui sera obligatoire, je pense, parce qu'avec le temps, ça va s'affaisser. Et le socle, alors ça, c'est pour le premier paquet. Et là, on a les ailes, les jambes et le corps qui a l'air monstrueux. Je pense vraiment que c'est une des plus belles coups de jus de l'année dernière, clairement. Donc, on se déballe ça. Regarde, Gago. Oh, putain. Oh, c'est une tuerie. Ah, il ne faut pas dire P-U-T-I-N. Mince, sacre bleu, sacre bleu. Alors, il s'est bien fait en mitoufler les petites jambes. Hop. Voilà. Les jambes, on lui en font. Et il est grand. C'est parce qu'aussi, là, il a ce côté longiline, là, qui fait que ça, le... Oula. Où ça craque, mon pote, il ne faut pas forcer. Oh, putain. Mince, sacre bleu. Oh, ma vache. Ah, j'ai... Oh, ça a pété. Ça a pété. La jambes, regardez. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Là, au niveau du bleu, là. Ça a recollé, hein. Non, il est... Ben, il arrive en plein de pièces, quoi. Ah, vache. Il faut forcer, hein. En fait, c'est con, parce que là, tu forces, mais tu appuies sur les bras. Voilà. J'y arrive. Oh, je me suis pris une suée, là. Je me suis pris de... Oh, il est incroyable. Incroyable. Mais il est grand, hein. On verra sur les vidéos de fin, mais j'ai l'impression qu'il est... Il est plus grand que... Ben, oui. Théoriquement, il est plus grand que Perfexel, mais... Mais là, ça crie Kooji, hein. Il est balèze, hein. Il est très, très grand. Puis le côté fin, le... Ah, je ne sais pas, mais elle a l'air incroyable, Kooji. Elle a l'air incroyable. Je suis un peu dégoûté de l'avoir craqué, là, mais bon. C'est un point de colle, ça va. Ce n'est pas comme si j'ai cassé une pièce. Ouais. Putain, les jambes sont très fragiles. Les jambes sont super fragiles. Les ailes, par contre, tiennent beaucoup mieux que sur le sel parfait. Parce que je trouvais que le Perfexel, c'était vraiment moyen au niveau de... Oh, la vache ! C'était vraiment moyen au niveau... Dites-le-moi. Au niveau de quoi ? Ah, des ailes. Au niveau des ailes. Ils arrivent en pas mal de pièces, quand même. Il est trop beau. C'est une tuerie. J'aurais juste à recoller un peu un point de glu, là. Franchement, là, c'est un pic en plus. Regarde, je te pique, Mamaya. Je te pique. Ma petite queue de Baby-You. Oh, tu es sel. Tu es... Tu es... Tu es Iago, première forme. Un perroquet, scorpion. Je te pique le dos. Tu t'es empoisonné toi-même. Tu vas mourir, Baby-You. Mais non, jamais. Tu es increvable. Tu es communiste. Tu es rouge. Tu ne peux pas mourir. Alors, la queue. J'espère que ça ne va pas être comme le reste. Et si... Vache, t'as vraiment peur de la péter, quoi. On dirait que je torture la figuenne. Il est incroyablement... Ah ouais, bah... Par contre, t'es obligé de mettre le socle. La queue, elle est extrêmement lourde. Tu tremblotes ? Tu as le pied qui tremble. N'aie pas peur, Mamaya. Tu es très beau. Tu es le... Ah bah dis donc, oh, quel caractère de merde. Il a hérité ça de sa mère. Je n'ai pas Nana en ce moment parce que Madame est en saison de ponte. Parce que Monsieur veut... Veut... Courtiser Madame. Donc, elle est là, dans sa chambre. Et elle est en train de faire son nid. Le nid de Nana. Tout un business. Hop. Bon, bah là, on a un petit socle transparent. Pour la queue. Bon, il tient debout tout seul si tu mets juste le socle comme ça. Voilà. Là, j'ai mis le socle en dessous. Vous voyez ? Le socle de la queue suffit amplement. Il est incroyable. Laissez-moi le regarder maintenant. Il est incroyable. Je ne vais pas descendre celles perfectes maintenant. Mais sur les vidéos de fin, avec la musique, qu'on compare un peu les tailles. Mais il est... Le perfect cell à côté, c'est... C'est de la gnognotte, quoi. Parce que là, on est sur une kuji parfaite. S'ils pouvaient nous faire des kuji aussi belles à chaque fois. Je vais la passer sous la caméra, là. Mais c'est... Alors, il est... Ce n'est pas perfect celles, mais il est juste incroyablement parfait. C'est l'une des plus belles kuji dans ma collection. Il est... Il est détaillé de fou. Les couleurs sont incroyables. Qu'est-ce que tu en penses, Mama You ? Tu fais un bisou ? Oh non, tu as peur de celles. Mais de toute façon, il est très méchant. Alors, on va passer ça où ? Sous la caméra. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai enlevé la queue, là, pour bien le passer sous la caméra. Mais... Et les ailes. Mais regardez-moi ce visage. Il est froid. Il fait peur. Moi, peur... C'est le premier forme. En plus, il est dégueu, hein. Quand il aspire les gens et tout. Franchement, quand j'étais gosse, il ne me mettait pas à l'aise, hein. Regardez-moi ce détail. Tout est creusé. Toutes les tâches, là, de rousseur de sel, c'est complètement creusé. Il y a du vernis, là, sur sa capsule. Sinon, toute la figurine est mat. Regardez-moi les mains. Les mains avec les doigts fins, là, qui sont... Ça ne donne pas trop envie avec la mitaine, là. C'est vraiment... Il est vraiment visqueux, en fait. Je le trouve... C'est ça, en fait. Perfect Cell est beaucoup plus avenant, on va dire. Lui, il est répugnant. Et ils ont bien réussi à représenter ce côté répugnant. Il est vraiment détaillé de haut en bas. Tout est pareil. Bon, là, derrière, c'est un peu plus simpliste. Mais je crois qu'il n'a pas de tâche sur le derrière des jambes, de toute façon. Bon, là, comme vous avez vu, c'est très sensible à ce niveau-là. Là, ça bouge. Il va falloir faire gaffe pour ceux qui l'achèteront dans le futur. Là, le devant, les pieds à la freezer, en mode poulet. C'est moche, mais c'est beau en même temps parce que c'est bien fait. Il a vraiment les pieds écartés. Vous pouvez voir, là, il est en mode. Il est bien posé, le bébé. Non, ben, voilà. Les ongles noirs, bien pointus. Il sort de chez le manucure. Sa coquille pour ne pas se faire taper le zizi. Elle est détaillée avec de l'encre partout. Les couleurs, c'est un parfait. Le visage, je le trouve, mais incroyablement bien reproduit. Les yeux, mais sont d'une cruauté, là, en mode lézard, en mode reptile. J'aime beaucoup le côté bleu, là, des tendons, je ne sais pas comment on peut appeler ça, des jointures de membres. C'est bien foutu. Non, la figurine est incroyable. Je vais vous montrer les ailes. Les ailes, c'est le même délire. À l'intérieur, ils sont peints, noirs, et puis, c'est strié. Il y a des petits coups de scalpel. On ne dirait même pas une Koogee, en fait, tellement la qualité, elle est supérieure à ce qu'on peut voir tout le temps, quoi. Voilà, les ailes, c'est super propre. Et puis, ben, la queue, pareil, on a vraiment... Ce n'est pas arrondi. C'est bien foutu, son dard, là, avec la queue qui est noircie en dessous, comme les ailes. Oh, pas. Si la caméra bouge. Là, vous avez le petit symbole Made in China. C'est noir en dessous. Et sinon, comme le reste du corps, c'est vraiment vert foncé. Il y a des dégradés un peu noircis, de l'encre un peu noire ici et là. Il est juste trop beau, là. Regardez, sous les interstices des bras, on ne voit que de l'encre. On dirait que c'est un repaint léger, en fait, cette figurine. On dirait, ben, un peu comme toutes les KUJI, il n'arrive pas avec... C'est ce qu'on peut voir maintenant, désormais, depuis un bon moment, des KUJI avec un seul layer de peinture. Là, maintenant, une seule couche de peinture. Maintenant, on peut... Là, on dirait un léger repaint que s'est passé dans les mains d'un artiste. Vous voyez, là, il y a de l'encre. On dirait un repaint qui a été super bien propre, bien fait. Et ça donne un côté bestial à la figurine. C'est super bien fait. Voilà ce que je peux te dire. Toi, tu dis beaucoup de choses, mais je ne sais pas si tu parles de sel. Sur sel, nous voici sur la fin de la vidéo. Alors, il tient très bien sans le socle de la queue. Il tient avec ce socle-là aussi. Après, je pense que c'est bien de mettre le socle de la queue parce que c'est un truc que ça s'affaisse avec le temps. Donc, voilà ce que je peux te dire. Qu'est-ce que tu en penses ? Tu viens de faire caca, là, devant tout le monde. C'est super. Il y a de gros, je n'ai plus qu'à nettoyer la moquette. Mais bon, c'est le stress des exams. Donc, prends un bio de Danone. Tu veux un bio de Danone ? Tu veux un bio de Danone ? Voilà, je vous la conseille fortement. L'Ichiban Shou, elle a même baissé aux Etats-Unis. Je ne sais pas pourquoi les gens le boudent parce que c'est l'une, pour moi, des plus belles Kuji de l'année dernière. Là, elle me bluffe, je la trouve, mais d'une beauté. C'est une super belle figurine. Elle est grande en plus. Il prend de la place, le bonhomme, surtout avec l'envergure de queue derrière. Enfin, vraiment, c'est un bel objet de collection. Voilà, je vous la conseille amplement, surtout qu'on la trouve sur Neokyo ou sur pas mal d'autres sites autour des 60 balles. Moi, je l'ai eu à 66, un truc comme ça, ou 65. Donc, voilà, bon, après les frais de port, mais bon, je l'ai groupé dans le bateau. Et finalement, je m'en suis bien sorti au niveau des douanes. Donc, c'est nickel. C'est juste que ça a mis beaucoup de temps. Voilà ce que je peux te dire. N'hésitez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, Twitter et TikTok. Ainsi que Tipeee pour nous soutenir. Moi et mes volatiles. En l'occurrence, maintenant, Yago. Je vous demande également d'exploser les pouces vers le haut en mode super Genkidama. De la mort qui tue ? Bah oui, mais j'ai pas trop d'envergure. Quant à moi, quant à nous, on vous retrouve très prochainement pour un nouvel unboxing. Salut ! C'était le pirate. Et petit Yago. Et petit Yago, qui est vraiment tout joli. Check mon maillou. Bravo. Voilà ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501